hello les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un compte paypal en afrique qui vous permettra de recevoir de l'argent et d'envoyer jusqu'actuellement le compte paypal en afrique dans la plupart des pays permet juste d'envoyer de l'argent vous ne pouvez pas recevoir des paiements via paypal et tout donc ça limite un peu les gens se disent ah non machin truc bref ça limite beaucoup de personnes à l'utilisation du paypal pourtant dans le business en ligne le paypal est vraiment pratique surtout si vous avez affaire à des firmes des clients européens et tout donc il est important d'avoir un compte paypal qui vous permet de recevoir de l'argent donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer son compte paypal qui vous permettra de recevoir de l'argent et d'envoyer de l'argent avec preuve un peu à l'appui donc on se retrouve dans mon ordinateur pour faire ça je suis toujours pour la grande dany votre consultante business alors aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez créer un compte paypal qui est en afrique qui va vous permettre de recevoir et d'envoyer de l'argent cela va vous permettre pour ceux qui sont limités à se lancer sur les business en ligne de pouvoir faire des business en ligne donc déjà je vais commencer par vous montrer que ça marche en vous montrant déjà mon compte à moi et c'est au cameroune bien évidemment c'est au cameroune et vous pouvez voir quelques paiements que j'ai reçu vous voyez là c'est l'historique de mes paiements sur Twitter donc vous pouvez voir là quelques paiements que j'ai reçu et voilà donc et voilà ce sont les dernières transactions elles sont voilà octobre et vous pouvez voir là nous sommes le 25 octobre le dernier paiement sur Paypal je l'ai reçu le 12 octobre donc ça marche ça marche maintenant c'est quoi les étapes à suivre pour avoir un compte sur Paypal déjà un vous devez choisir votre pays vous devez choisir un pays qui n'est pas restreint moi je préfère prendre les pays en Afrique parce que les pays d'Afrique qui ne sont pas restreints il y a moins de demandes d'informations et tout si vous choisissez la France il y a trop de paramètres qu'on va vous demander donc je vous recommande de choisir un pays africain moi j'ai choisi l'Afrique du Sud donc ce que vous allez faire c'est que vous allez chercher une adresse physique en Afrique du Sud ensuite moi j'ai utilisé le 10 d'outils C4Générateur ça vous permet d'avoir une adresse physique voilà de quelqu'un qui n'existe pas et tout donc je fais ce gratuit de celui-ci donc on va remplir on va créer notre compte on va dire là on a déjà notre on a déjà notre nom c'est ici Parc voilà comme je suis une femme voilà je vais prendre un autre féminaire avec toutes les informations je vais juste remplir, copier, coller et ensuite voilà allons donc on va commencer par créer notre compte ouvrir un compte alors si vous voulez faire du business en ligne je vous recommanderais d'ouvrir un compte professionnel directement ce serait super parce que ça va vous permettre de lire votre business à votre site etc etc pour vous permettre donc étant donné que nous sommes en ICER en situation de test donc je vais juste prendre un compte particulier normal voilà donc on va créer notre compte on va choisir le pays du sud voilà prénom comment il s'appelait on va choisir notre prénom là je crois c'est Stacy voilà prénom on va mettre Stacy voilà et le nom on va mettre M Parc voilà notre nom ensuite on va remplir une adresse email qu'est ce que je vais mettre je vais mettre une de mes adresses email donc je vais mettre pour que j'ai le plus parce que j'en ai c'est pour le test choisir en mode passe on va mettre en mode place blablabla comme ça donc je vais mettre en mode place voilà on va mettre on va mettre Et on va cliquer sur Suivant. Je ne vais pas enregistrer. Voilà, on va mettre les identifications. Donc, numéro de permis de conduire, numéro de passeport, ce que vous voulez. On va mettre un numéro, comme ça. Là, on va le voir. L'adresse, on vient là. On choisit notre adresse. Suite, voilà. L'adresse. On vient coller. Le quartier. Je crois que c'est ça qui est contenu. On va mettre ça. Coller. La ville, c'est Pretoria. J'aime bien cette ville. La ville, c'est Pretoria. Le code postal. Il est là. Zip code. C'est un code postal. Donc, on copie simplement. On va coller. Discrits, provinces. Je ne sais pas si c'est toujours ça à côté. On va mettre une date au hasard. Voilà. Voilà. On n'a pas de quoi. Parce que c'est le test. Donc, vous mettez vos informations. Vous mettez vraiment des informations. Vos informations, disons. Voilà. Le mobile. On va venir mettre ça. Je rappelle qu'il y a possibilité de changer votre numéro de téléphone. Quand le compte est déjà créé, vous pouvez changer votre numéro de téléphone. C'est-à-dire le 227. Là, il va quitter. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez mettre le plus 237. Comme chez moi. Donc, chez moi, c'est mon numéro de téléphone. Bien que je sois en Afrique du Sud. Je suis en Paypal. Voilà. Rester connecté pour plus. Je certifie. Voilà. Je le garde. On valide. Valider et ouvrir le compte. Voilà. Déjà, je rappelle. Je repère cette vidéo simplement parce que, voilà. J'ai reçu des commentaires. Ou, voilà. Il y a quelqu'un qui n'était pas satisfait de ma vidéo. Et, voilà. Je prends tous les commentaires. Qu'ils soient négatifs ou positifs. C'est ça qui permet d'avancer. Donc, il avait raison. Dans son commentaire. Du coup, je me suis dit, voilà. Il faut refaire une autre vidéo. Assez concrète. Où tout est déjà prêt. Et, voilà. Les gens, ils pratiquent seulement. Alors, vous avez ouvert un compte. Et maintenant, envoyez de l'argent. Si vous avez de l'argent envoyé. Voilà. Vous cliquez sur démarrer. Acheter avec Paypal. Si vous avez des achats ou des agents envoyés. Parce qu'en tout cas, enregistrer une carte pour utilisation ultérieure. Donc, ensuite, la troisième étape. Déjà, je recommence. Première étape, choix du pays. Deuxième étape, création du compte Paypal. Troisième étape, vérification de votre compte Paypal. Alors, normalement, c'est ici. Un euro de carte bancaire. C'est une carte prépayée Visa. Si vous êtes en appris, vous pouvez utiliser une carte Visa prépayée de préférence. Maintenant, la carte peut coûter un peu plus cher pour certains. Ils n'ont pas les moyens d'acheter une carte Visa. De se créer une carte Visa UBA avec 12 000 francs, par exemple. Donc, je vous recommande. Je vais faire une autre vidéo. Je vous recommande une carte Visa virtuelle. Que vous pouvez créer juste avec votre compte Orange Money ou Mobile Money. Je crois, M-Chain Money. Voilà. Et recharger via M-Chain Money à moindre coût. À moins de 10 000 francs. Et ça marche parfaitement. Et vous pourrez la lier plus tard à votre compte Paypal. pour faire vérifier. Voilà. Vous allez entrer toutes les informations de ma carte ici. Elle est comme une carte physique, authentique. Vraiment, ça marche. Donc, voilà. Je vais enregistrer ma carte plus tard. Donc, je vais enregistrer la carte plus tard. Et voilà. Votre compte est prêt à être utilisé. Faites vos achats. Envoyez des agents. Et plus encore avec Paypal. Donc, accédez à votre compte. On va accéder directement à notre compte Paypal pour voir est-ce que ça a marché. Voilà. Vous voyez. Bonjour, Stécie. On vous demande de lier votre carte, de confirmer votre numéro de mobile. Ça, c'est pour récupération. Moune pas ce que ça ne vous intéresse pas. Confinez votre adresse email. Il faut juste aller dans votre boîte mail et cliquer sur le mail de validation pour valider votre adresse email. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez. Envoyez et demandez. Donc, on va parcourir un peu pour voir si ça marche vraiment. Vous pouvez recevoir de l'argent. Vous voyez. Au niveau de demander. Envoyer un paiement. Demander un paiement. Nom ou adresse. Ça s'est fini. Vous mettez ici l'adresse email de la personne qui doit vous envoyer de l'argent. Et ensuite, vous envoyez et mettez la facture. Bref, il y a plein de choses que vous pourriez faire avec des falses et intéressantes. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous n'avez rien raté sur mes futures vidéos. Voilà. Surtout, ne manquez pas de vous abonner. Ne manquez pas de liker. Ne manquez pas de commenter. Ne manquez pas de partager. Même les commentaires négatifs. Les commentaires. Pour moi, il n'y a pas de commentaires négatifs parce qu'un commentaire de non-satisfaction signifie que j'ai de l'amélioration à faire encore pour mes vidéos pour qu'elles soient plus belles, plus satisfaisantes, plus à votre goût. Donc, merci d'avoir écouté ma vidéo. Et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas d'activer la pause de notification surtout.